Éric et Olivier. Éric Jalton n'a plus trop de soucis à se faire, enfin du moins actuellement. Olivier Servat qui voulait lui tailler des croupières aux abîmes, le prochain ministre est en train de se perdre, on a l'impression qu'il se perd dans les couloirs des ministères parisiens. L'un bonhomme, Éric Jalton, reste dans sa commune, il arpente les sections, il tisse et retisse des liens bien solides, l'autre a choisi de se faire une place, disons-le, à Paris. Attention, parce que Victorin Luray, le ministre des Outre-mer, vous voyez déjà, peut-être Premier ministre, péché d'orgueil, il s'en est retourné d'Ardar en Voix-de-Loupe et il y a perdu la région. Jean-Luc, Jean-Luc est un ami, tout comme Ronald et Alain, et Jean-Luc a mis sur son Facebook une belle photo de son petit jardin créole avec des tomates, des laitues, de la menthe, des abapiques, bravo. Et Ronald et Alain mettent aussi des photos de leurs pieds-piments, de leurs fouilles à pain, moi j'aime beaucoup, voilà, il fallait le dire. Hélène, Hélène est députée, elle s'appelle donc Hélène Dacre-Christophe, elle ne baisse pas les bras, elle a été retoquée plusieurs fois, elle fait passer de nouveau son projet d'animisation des victimes de la chlordécone, mais comme dirait Emmanuel Macron, on n'a pas les preuves que la chlordécone ait eu une incidence sur la santé de Guadeloupéen. Et elle, elle répond, au-delà de la frustration, c'est une vraie déception qui m'anime, le sentiment d'un rendez-vous manqué face à l'attente légitime de la population et des malades. En tout cas, continuez Hélène. Harry, région Guadeloupe, budget primitif, 574 millions, 261 millions pour l'investissement, 312 millions pour le fonctionnement, et une amie me dit, 312 millions c'est pour payer les gens, les voitures, les billets d'avion, et seulement 251 millions pour faire avancer la Guadeloupe. Mais non, mais ce n'est pas si simple, Nathalie. Guy, c'est Guy Lossbard, maire de Petitbourg, premier vice-président du conseil régional, c'est un homme tranquille, il a beaucoup d'activité, mais il est si tranquille que chaque fois qu'il fait un discours, Harry Chalus, son président de région, est contraint de signaler au public qu'entre Guy Lossbard et lui, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille du papier à cigarette, nous le croirons, puisque c'est un ami de 30 ans. À demain.